Bonjour, je suis Lina du Conseil de Jeunes, bienvenue au JTJ. Ah, les vacances ! Je suis heureuse de vous retrouver pour ce numéro de rentrée du JTJ. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur les estivales du parc de cet été. Le traditionnel rendez-vous des animations dans le parc de la Doucette a pris cet été une nouvelle appellation, les estivales du parc. Cette manifestation, orchestrée par les services de la jeunesse et de la culture, a battu son plein du 17 juillet au 7 août. Au programme, de nombreux spectacles et des ateliers tels que le petit bricoleur, récup art, la bande dessinée, le cirque, la sculpture sur ballon et le custom shirt. Sans oublier la présence chaque samedi du réseau des médiathèques et bien sûr les balades à poney tous les mercredis et samedis. Rendez-vous l'an prochain pour d'autres estivales du parc, avec encore plus de surprises sous le soleil drancéen. Tout le monde ne pouvait pas être à Tokyo. C'est pour cela que la jeunesse drancéenne s'est réunie afin de réaliser ses propres Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce que nous sommes forts ! Je vous laisse sur des images de cet événement aussi sportif que ludique. Cet été, le service jeunesse a organisé les Jeux Olympiques de la jeunesse. 120 enfants étaient réunis sous l'œil attentif des élus qui ont officialisé l'ouverture de ces Jeux. Aujourd'hui c'est une journée olympique, donc que la victoire soit avec vous et bonne chance ! Et je vous souhaite de passer une excellente journée sportive. Merci à vous ! Les cinq continents étaient représentés et chacun a défendu ses couleurs avec courage et fierté en participant à de nombreux sports olympiques tels que les scrims, le rugby, le football, le handball, le tir à l'arc, mais aussi le sessifoot, un parcours sportif, un trampoline géant et des activités nautiques. Accueillis par le service des sports et le stade nautique, les jeunes encadrés par des animateurs du service jeunesse emportent avec eux des médailles bien méritées et le souvenir inoubliable de leur participation au premier G.O. de la jeunesse de Drancy. Ouais, Smaïl, Jeanne d'Arc de Drancy, avec Esther, avec tous les petits, avec le soleil, tout ce qu'il faut. Merci à la ville ! Merci Drancy ! Merci Drancy ! Allez, encore une petite goutte de sport avec Brice Trichard, un Drancyen qui a fait son chemin jusqu'en Ligue 1 ! Bonjour, je m'appelle Drancy Richard, j'ai 26 ans, je suis joueur du foot au Clermont Foot 63 et on vient d'être premier en Ligue 1 ! Le football, c'est le sport que tout le monde fait. J'ai grandi dans la région parisienne, particulièrement à Drancy. C'était le sport, voilà, un ballon et des cages. Quand on n'avait pas de cages, on prenait un pull, on le posait, et voilà, c'était le sport que tout le monde pouvait faire. J'ai fait pas mal de clubs, j'ai été formé à Toulouse, ensuite je suis passé, j'ai fait 3 ans à Toulouse, ensuite je suis passé par le Nîmes Olympique, j'ai fait 1 an, ensuite je suis allé au Havre, je suis parti à Epinal, dans le monde amateur, je suis reparti à Bordeaux, au Gérondin de Bordeaux, et là actuellement je suis au Clermont Foot 63, ça fait 2 ans et voilà. J'espère faire le plus de matchs en professionnel possible encore, continuer à jouer et prendre du plaisir. Gros bisous à tout le monde, et voilà, je vous suis de loin, mais en tout cas, mon cœur est toujours à Drancy. Depuis cette interview, Driss n'est plus pensionnaire du Clermont Foot. Il a signé à l'USL Dunkerque en Ligue 2. D'ailleurs, retrouvez très prochainement une interview complète de Driss sur le site de la ville. C'est déjà terminé pour ce JTJ. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt, bonne rentrée à tous, et prenez soin de vous. Hé, partez pas, j'ai oublié de vous dire, on prépare une interview avec Madame Le Maire. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada